coucou les filles alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo donc ça sera encore un all nose parce que j'y suis allée il n'y a pas très longtemps vu que j'étais en vacances j'ai été donc au nose en normandie comme j'en ai pas à côté de chez moi j'en ai profité voilà donc il n'y a pas énormément énormément de choses mais voilà ce sera un petit haul donc c'est parti alors je ne fais pas voilà je fais pas du tout dans l'ordre je fais parce que je trouve en premier donc j'ai pris tout d'abord donc un thé glacé de la marque donc pyramide en fait c'est la même marque que le thé que j'avais acheté la dernière fois dans mon précédent haul si vous l'avez vu c'était le thé à la myrtille j'étais dégoûtée j'en ai pas retrouvé parce que moi qui n'aime pas le thé j'ai bien aimé celui-là donc voilà mais bon j'ai trouvé ceci donc c'est un thé glacé au citron et il n'y a pas le label bio mais c'est un peu bio enfin voilà il n'y a pas beaucoup de calories dedans enfin voilà puis pour l'été je pense que ça va être pas mal ça va être très frais donc c'est pas mal du tout et puis j'ai payé ça 40 centimes donc autant dire rien du tout ensuite du coup j'ai repris du thé donc pas de la même marque parce qu'il n'y avait pas j'ai pris la marque grande mât je pense que ça se dit comme ça donc c'est du thé donc à la framboise ça se voit je pense voilà et ça je l'ai payé 80 centimes donc pas mal du tout puis je vous dirai si j'aime ou pas ensuite alors j'ai trouvé ceci donc c'est des c'est encore dans plastique j'ai pas ouvert je suis désolée pour le bruit c'est des capsules en fait pour les ongles donc en plastique après moi je pense que je m'en servirai pas en capsule complète parce que c'est voilà si mes ongles cassent ou quoi que ce soit pour remplacer en fait mais voilà juste juste sur le bout je pense pas que je m'en servirai comme des faux ongles je pense que après je limerai et je mettrai du vernis par dessus comme j'ai fait là en fait je sais pas si vous verrez bien mais ces deux ces deux là c'est des faux ongles on voit déjà c'est blanc derrière mais voilà donc du coup j'en ai trouvé des roses j'en ai pris des noires la dernière fois j'en avais vu des transparents j'avais pas pris là je voulais des transparents j'ai pas retrouvé donc voilà donc des roses et des noires et c'était 99 centimes bon mais pas grand chose même si voilà la qualité n'est pas hyper hyper top je verrai bien vu le prix c'est pas très grave voilà alors après j'ai pris une petite carte toute simple je la trouve jolie elle est à 75 centimes voilà et j'ai pris aussi ceci alors au début j'ai vu ça dans c'était donc dans les bacs je me suis demandé ce que c'était c'est le prix qui m'a interpellé en fait parce que j'ai payé ça 50 centimes et en fait c'est des vapos de parfum donc j'ai trouvé ça assez sympa après je sais pas si la qualité sera top mais pour 50 centimes j'ai trouvé ça trop sympa puis rose en plus voilà c'était rose quoi puis je me suis trouvé un petit taille crayon en fait je me suis demandé ce que c'était au début donc c'est Betty Boop dessus et en fait c'est un taille crayon et depuis que j'ai emménagé ici je ne trouve plus mon taille crayon maquillage pour mes crayons donc ben voilà comme ça on mangeons de rien parce que j'en ai plus et c'est pas très pratique donc je l'ai payé 50 centimes aussi voilà et je me suis pris deux petits vernis alors d'habitude je ne sais plus j'essaye de me restreindre en vernis parce que j'en ai des tonnes et des tonnes j'ai essayé d'en revendre tout ça mais je finis toujours par en racheter alors c'est la marque Cliché donc il me semble que c'est quand même une marque alors je ne sais pas si vous verrez très très bien là je vais essayer de cacher un peu la couleur mais normalement là vous devez bien voir il est tout il est vert avec des paillettes bleues mais des refets rose mauve enfin voilà il est vraiment je l'ai trouvé vraiment beau là vous devez quand même à peu près bien voir mais voilà j'ai trouvé quand même vraiment joli on n'en voit pas partout donc j'ai dû ces vernis là c'était 85 centimes si je me souviens bien voilà et j'ai pris celui là parce que je l'ai trouvé aussi magnifique je ne sais pas si on verra bien alors celui là il est noir voilà il y a des plein de palais vous voyez bien là normalement plein de paillettes rouges dedans celui là je l'ai trouvé vraiment trop beau et je n'ai pas pu m'en empêcher je ne sais pas s'il y a des noms dessus je suis en train de ah bah celui là ça doit être le Madonna ça marquait devant et celui là le VIP marqué devant aussi voilà donc le petit vernis au niveau de la tenue tout ça je vous dirai mais après en général maintenant moi je mets du une couche de soit de gel soit de top coat en fait pour le semi permanent je passe sous la lampe et moi en général ça vient quand même plus longtemps et au moins c'est sec alors j'ai encore pris deux petites cartes la Happy Birthday c'est ça que je n'ai pas du tout de carte depuis que j'ai trouvé jolie alors celle là c'était vraiment pas cher parce qu'en fait le prix initial elle est à 1,95 et je crois que c'était 60% dessus donc je ne sais plus elle va me revenir à 40 centimes ou quelque chose comme ça hop et j'ai pris celle là aussi je l'ai trouvé rigolote c'est les pouces de Facebook avec marqué Like you donc voilà deux petites cartes je me dis que ça sert toujours même si maintenant on a les mails les réseaux sociaux tout ça moi j'aime bien quand même avoir des cartes et pouvoir envoyer une petite carte voilà ensuite je me suis pris un petit foulard donc il est comme ceci bon il est long vous ne verrez pas là mais il n'est pas très très large en fait enfin un peu mais ça va c'est plus un plus un foulard d'été en fait parce qu'il est très doux par contre je ne sais pas du tout en quoi est-ce qu'il est il n'y a pas de est-ce qu'il y a une étiquette il n'y a pas l'air d'il y avoir d'étiquette je n'ai pas l'air d'avant non il n'y a pas d'étiquette je l'ai payé 1,20€ et c'est la marque apparemment Romano je ne connais pas du tout mais en tout cas il est très très doux et moi qui ai du mal à rester sans écharpe je pense que celui-là il ne sera pas mal parce que vu qu'il est un peu en matière coton je pense que c'est du coton mais il ne sera pas très très chaud et pour le printemps-été c'est pas mal du tout alors ensuite j'ai trouvé ça c'est totalement un gadget mais je voulais essayer je vous le sors du plastique parce que là ça fait trop de poils c'est sorti du plastique ça sera mieux alors c'est ceci vous allez vous dire qu'est-ce que c'est que ce truc en fait c'est un rangement pour le frigo rangement donc on peut mettre soit des canettes soit des bouteilles et moi dans le fond de mon frigo à chaque fois ça se balade ça roule tout ça donc je me dis de mettre ça au fond et comme ça je pourrais mettre les canettes ou les bouteilles et ça peut être pas mal du tout c'est en silicone je l'ai pris rouge parce que je trouvais ça plus sympa il y avait transparent et tout mais en gros je le trouvais joli je l'ai payé 1,20€ donc franchement ça va je pense que dans les magasins ça doit être plus cher ces trucs là quand même ensuite en grande fan de chaussures que je suis et ayant de gros soucis pour trouver des chaussures à ma taille j'ai trouvé celle-ci voilà donc ce sont des chaussures compensées donc là elles sont marrons là en fait c'est de la corde donc tout autour c'est pareil et là en fait c'est vernis corail avec la bride et à l'intérieur c'est doré donc c'est la marque Marledo je suppose voilà donc c'est une taille 36 mais ça taille petit parce que moi qui fais plus du on va dire 34-35 pour ces chaussures là le 36 me va voilà il faut juste que je rajoute un trou à ce niveau là mais me va et donc je les ai payés donc 6,99€ comme on voit ici et il y a encore l'étiquette du magasin où elles sont à 30€ voilà 29,99€ donc bon évidemment j'ai les deux je vous montre pas les deux mais j'ai les deux je pense que j'ai quand même fait une affaire alors moi après je porte pas souvent de talons voire même jamais j'ai 150 000 paires de talons que je ne mets pas mais là pour 7€ j'ai pas pu m'en empêcher voilà alors si je me trompe pas logiquement on passe qu'au livre alors j'ai pas trouvé cette fois-ci de roman mais il y avait énormément de beaux livres et comme vous savez voilà si vous regardez mes moules nous je reviens toujours avec des livres donc donc voilà je sais pas comment est-ce qu'on dit je n'ai pas fait faute à la règle j'ai encore plein de livres voilà je les ai tous pris avec moi pour que ce soit plus simple parce que si je vais dans le sac à chaque fois ça va faire du bruit ça va pas être très agréable pour vous alors pour commencer j'ai trouvé celui-ci donc maîtriser la photo numérique c'est des livres vraiment durs enfin voilà vraiment des beaux livres moi j'ai trouvé parce que franchement voilà maîtriser la photo numérique moi qui adore la photo je pense que bon après je ne l'ai pas lu encore mais il y a des il y a de belles photos ils expliquent les prises de vue les contrastes tout ça je pense que ça peut être pas mal à lire je n'ai pas regardé si c'était un vieux livre en août 2014 donc vous voyez ce n'est pas quand même si vieux que ça et donc normalement il vaut 10 euros enfin 9,95 et si je ne me trompe pas il a dû me revenir à c'était 70% donc à 2 euros quoi 2,20 euros donc franchement j'aurais eu tort de mon prix ensuite j'ai trouvé 199 astuces sur le citron le produit miracle à tout faire c'est pareil c'est des livres en dur alors déjà j'ai trouvé la couverture trop belle je sais c'est pas une excuse mais voilà et à l'intérieur voilà il est fait un peu voilà il est fait un peu comme ça je vous montre qu'il y a des petites images donc en fait il y a pour une beauté ils le mettent ici un beauté santé cuisine maison qu'il y a des recettes voilà pour la maison pour la peau pour beaucoup de choses et voilà ça fait vraiment joli par l'intérieur et j'ai trouvé ça hyper sympa moi donc là il était à 3,90 donc mon 70% il a dû me revenir à 1 euro 1 euro quelque chose enfin franchement je sais plus exactement parce que du coup les prix ne sont pas marqués mais à que dalle quoi et dans les mêmes alors c'est donc les deux premiers c'est la même édition édition ESI et après je passe à là c'est une édition c'est Edigo donc c'est les remèdes naturels donc ça fait un peu le même style que celui citron voilà à l'intérieur là il n'y a pas d'image c'est fait comme ça en fait fait comme ça mais mais voilà là c'est plus si je ne me trompe pas quand même pour la peau il faut tenter ouais c'est plus pour la peau la santé et le bien-être voilà derrière il est comme ça donc celui-là pareil il était à 3,90 donc il m'est revenu à que dalle quoi puis je trouve que c'est quand même des beaux livres enfin franchement même 3,90 pour ça et même l'autre je trouve que ça ne fait pas si cher que ça donc moi je les ai payés encore moins cher évidemment mais pour des livres comme ça je trouve que c'est pas cher alors le dernier et pas des moindres alors je ne sais pas du tout où je vais le mettre parce que je n'ai pas du tout de place et il est énorme mais donc il y en avait là il n'est pas ouvert mais il y en avait un qui était ouvert j'ai regardé dedans et je l'ai trouvé vraiment beau alors après moi je ne cuisine pas énormément donc je ne sais pas si je verrai bien mais donc c'est le le livre donc c'est Cohen Osé la gourmandise donc mes recettes saines, salées et sucrées pour tous les jours voilà donc c'est des éditions Prisma avec des petits macarons dessus donc il est vraiment vraiment très gros vous voyez par rapport à ma tête il est vraiment très gros donc logiquement il est là j'ai un peu de mal aujourd'hui avec le je ne sais pas si vous voyez voilà 29,95 donc c'est un livre qui est quand même assez cher et moi je l'ai payé 6 euros donc voilà je me suis dit que je ne perdais pas grand chose vu le prix normalement voilà après je vais essayer de m'en servir parce que franchement les images je vais vous l'ouvrir hop voilà je l'ai ouverte moi je ne vais pas tout vous montrer parce qu'en plus il est lourd à porter mais vous voyez c'est je n'arrive même pas à le montrer tellement c'est gros en fait vous avez une page donc avec la photo et une page où il y a tout d'expliqué franchement voilà quoi il est vraiment moi je le trouve vraiment beau franchement quand moi j'ai regardé celui qui était déjà ouvert parce que j'aime bien voir quand même avant de prendre et je trouvais que c'était vraiment un beau livre et vu le prix normalement je me suis dit que c'était une très très bonne affaire même si c'est vrai que des livres j'en ai plein et tout ça mais bon c'est pas grave tant pis donc voilà bon écoutez c'est un petit haul je je vérifiais mais je n'ai plus rien ah si on avait pris des barres céréales aussi avec ma maman je ne sais pas où je les ai mis c'était chic cacahuète mais alors pas bonne du tout donc il va falloir je les finisse mais je ne vous les conseille pas je crois que c'était la marque Ayo ou Pago ou Ayo enfin quelque chose comme ça on n'a pas aimé du tout donc dommage mais voilà j'aurais essayé bon bah écoutez c'est un petit haul mais au moins je vous l'ai fait parce qu'en général je range tout et après je ne les fais pas donc là je me suis dit je le fais tout de suite comme ça c'est fait donc j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé si vous avez trouvé des choses similaires aux miennes ou si vous avez trouvé d'autres choses voilà j'essaie de vous faire des vidéos quand même plus régulièrement n'hésitez pas pareil à me donner des idées de vidéos je serais ravie d'avoir d'avoir vos avis et vos envies surtout donc voilà écoutez les filles je vous fais plein de gros bisous prenez soin de vous et à bientôt salut